10 voix pour, 6 contre. Le projet de réforme de la loi sur l'avortement a été adopté en deuxième lecture en commission de la Chambre cet après-midi. Une victoire pour les partis porteurs de ce texte PS, SPA, Écolo, Grun, Défi, MR, Open VLD, PTB et PVDA. Ce dossier est éminemment sensible. Néanmoins, dans le respect des convictions de chacun, il y a eu une majorité de parlementaires en faveur des avancées pour éviter que de 500 à 1000 femmes chaque année doivent dépasser nos frontières parce qu'on ne peut plus avorter après 12 semaines. Notre groupe Écolo-Grun est clairement très heureux, c'est le bon mot, de pouvoir avancer sur le droit des femmes aujourd'hui avec une belle coalition de différents partis au sein du Parlement. De l'autre côté, la NVA, le Vlam's Belang, le CDNV et le CDH ont voté contre. Pour les humanistes, la loi va trop loin et ne va pas aider les femmes. Ce n'est pas ça qui va diminuer les avortements tardifs alors que l'on sait qu'il y a des impacts sur le plan médical, qu'il vaut donc mieux privilégier des avortements beaucoup plus précoces. Le texte doit encore passer plusieurs étapes. Rien n'est fait. Certains tentent de monnayer ce dossier dans les discussions pour former un gouvernement fédéral. On sait que le CDNV a fait de ce débat éthique une monnaie d'échange finalement pour pouvoir entrer dans un gouvernement. Et en tout cas, pour ce qui concerne mon parti, défi, c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Ce n'est qu'une étape. Le texte doit encore passer en séance plénière, sans doute en janvier. Les opposants vont solliciter le Conseil d'Etat, ce qui reportera le débat de plusieurs semaines.